bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne pixels et vecteurs aujourd'hui on va parler de InDesign et je vais vous montrer une petite application toujours de ce fameux grep qui peut s'avérer extrêmement compliqué mais qui peut aussi être très simple et vous rendre énormément de services et en l'occurrence ici on va simplement le serveur du grep pour essayer de vérifier qu'à chaque fois que vous avez un point de ponctuation une ponctuation double vous avez bien un espace fine entre le mot et la ponctuation donc oui c'est quelque chose de vraiment très simple et c'est des choses comme ça moi que j'utilise en grep parce que je suis pas du tout fort en grep alors en l'occurrence ici la règle c'est que entre le mot et une ponctuation double et bien il faut mettre une espace fine et les ponctuations double elles sont les doubles points le point virgule le point d'interrogation et le point d'exclamation donc on va essayer de se faire une petite formule grep très simple pour essayer de d'automatiser quelque chose qui ne l'est pas par défaut alors ici dans la recherche je vais commencer par lui dire que il faudrait que je commence donc par chercher tout ce qui concerne ce qui commencerait par un espace alors je vais ici dans mon petit menu ici caractère générique et je cherche chiffre 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 espace voilà très bien espace oui c'est facile à retenir c'est le le slash inversé plus s pour space en anglais qui veut dire espace bon facile et puis après il faudrait que je lui dise et ben il faudrait que je mette donc mes quatre mes quatre ponctuations donc bah qu'est ce que je vais avoir on a dit qu'on avait point virgule deux points on avait aussi donc donc points d'exclamation et points d'interrogation ces quatre éléments je vais les grouper avec des crochets bon ça faut le savoir faut décrocher donc alt majuscule ouverture de parenthèse pour faire le crochet de ouvrant j'espère que pour le pc c'est pareil par contre là je sais pas je suis en mac et alt majuscule parenthèse fermant pour avoir le crochet fermant voilà donc là vous voyez j'ai les quatre éléments donc on va chercher donc un espace suivi de une de ces quatre ponctuations au choix je vais enfermer ces quatre ponctuations avec en plus des parenthèses pourquoi parce qu'en fait c'est le résultat après qui va m'apporter et en gros l'idée c'est de se dire on va remplacer donc par non plus un espace enfin non plus une espace mais une espace fine voilà le code et puis et bien la même ponctuation et c'est pour ça que j'ai mis mes quatre mes quatre ponctuations entre crochets aussi entre parenthèses pour pouvoir lui dire que on va faire dollar 1 c'est à dire on va chercher les premiers éléments qui sont entre parenthèses et on sait ça qui va faire dollar 1 voyez c'est à dire que si je viens ici c'est trouvé voilà trouver un c'est à dire il va chercher qu'est ce qui est entre parenthèses bah c'est ces éléments là et donc il me dira on va mettre donc une espace fine plus bas la ponctuation qui était entre crochets donc une des quatre ici donc celle qui existait déjà voilà donc à priori bah ça y est ma formule est terminée oui il n'y a pas grand chose de compliqué de toute façon vous pouvez toujours la surligner la la oui la surligner la copier et aller la coller ici donc vous surligner éventuellement la formule enfin vous gardez ça vous cliquez sur le petit bouton ici vous lui dites que vous voulez une requête qui s'appellerait donc espace fine après ponctuation aïe 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 je suis très très mauvais en ponctuation alors ponctuation ça y est on va y arriver voilà double voilà ça ça devrait être bon je fais ok là dessus et maintenant dans mon petit menu je vais le retrouver mon espace fine après ponctuation double ça veut dire que si j'efface tout et que je passe à autre chose bon bah il n'y a pas de problème je reviens là dessus et je vais chercher mon espace fine après ponctuation double ça me le remet tout on va le vérifier je vais faire suivant vous voyez on arrive bien sur la première on a bien une espace qui a l'air d'être une espace insécable ce qui est une bonne chose déjà mais elle n'est pas fine et deux petits points donc là je vais dire de remplacer et vous voyez qui va bien me le remplacer on ne voit pas très bien mais il ya le petit signe ici qui concerne l'espace fine je continue je fais suivant on en a une autre ici je fais remplacer voyez ça la fait voilà je continue suivant voilà remplacer voilà donc il faut bien sûr tester tout ça de nombreuses fois il ya peut-être des fois des deux de temps en temps des choses qui vont mal se passer parce qu'il peut y avoir je sais pas quoi quelque chose d'une exception quelque part en ce qui concerne cette formula je vois pas trop mais dites le moi en commentaire s'il pourrait y avoir des choses qui qui ne soit pas bonne avec cette formule là je serai tout à fait intéressé et là pour l'instant je vais faire tout remplacer il va me dire qu'il ya 383 modifications à faire je les ai je les fais d'un coup voilà et voilà c'est terminé et je suis sûr maintenant à quelque chose près j'y crois assez moi que eh bien je vais avoir à chaque fois des espaces fines après mes ponctuations doubles voilà donc vous voyez c'est quand même plutôt facile pratique et voilà on pourra faire la même chose la prochaine fois je vous montrerai peut-être une formule qui ressemblera peut-être pour des guillemets aussi mettre une espace insécable après ou avant des guillemets enfin on va voir ça des choses comme ça qui peuvent s'avérer aussi très intéressantes en attendant je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur pixels et vecteurs